et salut tout le monde c'est max du serveur rose et donc bonne année à tous et meilleurs voeux donc je vous souhaite tout le meilleur pour cette année 2020 et en priorité évidemment la santé qui est vraiment le plus important donc sur cette nouvelle vidéo donc on se retrouve déjà de base pour vous dire la bonne année je me suis que ça peut être sympathique et est cool mais aussi si vous l'avez vu dans ma toute dernière vidéo qui était dédiée au livre de check et fidget les dix ans de jeu on se retrouve aussi pour toutes mes espérances dans le jeu pour cette année 2020 donc ça c'est un truc que je fais chaque année donc chaque 1er janvier je mets toujours des objectifs pour le jeu et ça m'aide à avancer tout ça c'est moi je trouve ça c'est sympathique ça m'aide bien et à la fin de l'année je regarde ce qui a été atteint ce qui n'a pas été atteint et si ça n'a pas été atteint pourquoi et est ce que j'aurais pu mieux faire ou pas voilà donc c'est parti alors pour le commencement on va commencer tout simplement par le personnage donc son niveau et ses stats de base alors son niveau et j'espère pouvoir passer 25 niveaux pour cette année 2020 donc je sais pas si ça sera réellement possible mais voilà c'est une espérance c'est c'est quelque chose que moi j'aimerais faire après ce que je vais vraiment y arriver je sais pas donc la 518 à l'heure actuelle donc ça nous devrait nous dépasser au delà des caps des 540 donc dit comme ça ça peut faire un peu flipper parce que à l'heure actuelle des jours niveau 540 mais vraiment à l'heure actuelle il n'a vraiment déjà l'échelle du monde très peu mais alors à l'échelle de la france ils sont quoi ils sont 4 5 et peut-être que je surestime donc voilà donc je sais pas si ça sera réellement possible mais 31 décembre on va espérer de dépasser ce cap symbolique des 540 donc 25 niveaux donc peut-être pas de 25 niveaux mais au moins dépasser les 540 ce qui nous ferait donc plus que 22 levels si je dis pas de bêtises oui c'est je relance une quête juste je sais que là ça a strictement rien à voir avec l'espérance mais au passage je relance une quête donc moi évidemment vous savez je joue xp je prends celle là d'ailleurs mais maintenant on va parler en rapport avec l'xp on va parler de l'or donc c'est parti pour les stats de base donc ça fait quelques jours du coup que je regarde mon gain or quotidien j'ai fait une moyenne sur quelques jours bon il y a eu des des moyennes sur le 517 là sur le 518 bon il n'y a pas une normalement je gagne plus en étant 718 mais il n'y a pas une énorme différence non plus donc on peut compter que j'avais à peu près le même niveau donc en moyenne je gagne à peu près entre 770 et 800 millions d'or par jour en moyenne sur je crois que j'ai même fait une journée où j'étais à peine à 730 730 millions et la meilleure journée je crois j'ai réussi à atteindre les 800 millions donc on peut estimer en moyenne que je suis à peu près à 770 770 780 bon j'ai pris en compte 770 millions d'or par jour autrement dit 77 clics dans la force donc évidemment je n'ai pas précisé mais toute cette année mais comme cette année qui vient de passer 2019 je pense que 100% ou au moins 95% de mon or ira dans la force donc là j'ai pris en compte quasiment 100% donc tout mon or sera sera dans la force et donc j'ai calculé voilà donc avec 77 entre 77 et 80 clics par jour j'ai calculé que d'ici la fin de l'année je devrais je sais que ça peut paraître complètement flippant j'ai bien revérifié mes calculs plusieurs fois mais je vous invite aussi à les revérifier si vous voulez à faire 28000 clics au 31 décembre 2020 donc là pareil c'est pareil je sais pas si ça sera réellement possible normalement oui parce que j'ai vraiment tout pris en compte j'ai pris en compte la machine temporelle 20 minutes par jour je l'ai pris en compte j'ai pris en compte la mine d'or j'ai vraiment fait tout au détail à chaque fois avant minuit mais même tout simplement une fois par jour j'ai j'ai regardé de remettre la machine temporelle à zéro j'ai regardé que la mine d'or soit ne soit jamais entre guillemets débordé voilà donc j'ai regardé vraiment sur plusieurs jours donc j'ai fait ça à partir du moment où l'octoberfest s'est terminé par l'octoberfest l'invent de noël s'est terminé vu que là le gain d'or n'était pas évidemment un peu entre guillemets truqué vu qu'il était boosté donc à partir du lendemain voilà j'ai regardé j'ai regardé tous les jours et donc voilà j'ai jugé que je gagnais au minimum en moyenne 77 clics par jour voilà sans oublier évidemment que et ça il faut vraiment le prendre en compte comme j'ai dit tout à l'heure donc chaque niveau on gagne de plus en plus de l'or alors évidemment d'un niveau à l'autre on passe pas du simple au double mais on gagne de plus en plus de l'or ça devient de plus en plus facile de faire des clics donc si j'anticipe de passer 20 à 25 niveaux de plus évidemment les derniers niveaux donc le 24e le 25e si j'y arrive si j'y arrive je gagnerais énormément plus d'or que sur ce niveau 518 qui est déjà pas mal donc voilà donc j'ai pris ça en compte donc 28000 et j'ai aussi pris en compte que normalement on a 13 event or par an vu qu'il y en a un tous les 28 jours donc ça fait pas réellement un par mois ça fait un peu plus donc on a 13 par an plus les events de noël qui a duré six jours ça fait c'est cool l'octoberfest comme tout à l'heure j'ai dit je me suis trompé on a aussi l'anniversaire du jeu on a quoi on a pâques on a au minimum quatre multi-event par an voilà donc j'ai jugé qu'il y avait facilement un bon gros mois si on mettait tous ces jours d'affilée sur même mois un bon gros mois qui était où on avait l'or doublé normalement plus mais bon comme il ya la bride à 15 millions d'or du coup pour moi ça fait juste que doubler par exemple la garde normalement c'est pareil on est censé toucher cinq fois plus d'or mais dans la limite de 100 millions donc par exemple six mois à l'heure actuelle elle était vraiment multiplié par cinq je trouverais une garde à 250 millions d'or or elle est quand même bridé à 100 millions donc ça fait que du x2 et c'est exactement le même principe pour les quêtes mais quand même je me suis dit ok bon on prend en compte que l'or est doublé je pense que de 28000 on peut facilement passer du coup à 30000 voilà je sais pas si c'était trop exagéré je me suis dit qu'avec toutes ces journées où l'event or serait beaucoup plus ou l'or serait plus facile à trouver je me suis dit qu'on pouvait espérer de 28000 à passer à 30000 et donc là je suis donc à 4140 4140 forces de base donc si je j'estime avoir 30000 de plus je peux espérer comme objectif du moins je peux espérer ça coûte rien d'être à 73 000 pour le 31 décembre voilà ou minimum passer le cap des 70 000 je pense que ça serait vraiment un cap assez impressionnant donc là c'est pareil à l'heure actuelle en france mais même à l'échelle du monde aussi pareil des joueurs qui sont à 70 000 dans la stat principale ils sont vraiment très très peu donc si j'y arrive je dis bien si j'y arrive ça serait vraiment un objectif waouh c'est ça serait tellement 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 énorme donc je sais pas si je vais y arriver donc 73 000 normalement mais au moins 70 000 d'ailleurs ce qui reviendrait justement aux 28000 forces de base que j'ai compté sans les event d'or donc les 28000 sont normalement censés être accessible mais voilà peut-être même 73 000 on peut essayer on peut espérer du moins je vais espérer donc là c'est tout pour mon personnage après donc on va passer à un château fort château fort j'ai dit donc là je vais commencer la banque donc j'ai toujours pas commencé j'ai toujours pas commencé donc comme on peut voir sur mon personnage je n'ai pas le petit coffret en haut à droite donc là je pour une fois je vais mettre un objectif facile bon c'est cool aussi mettre des objectifs assez facile je vais espérer passer 10 niveaux de banque voilà donc de passer du niveau 15 à 25 voilà ça devrait être un objectif assez facile ça va me prendre trois mois dans l'année normalement si je me suis pas trompé donc ça reste relativement simple et donc ça fait pas de mal aussi des objectifs simples c'est cool et après pour la mine j'ai compté le temps qui restait donc sans utiliser de champignons dessus normalement je dis bien normalement je devrais passer 18 niveaux donc là nous sommes sur une mine de de game niveau 48 donc on peut espérer avoir une mine niveau 66 donc voilà pour le 31 décembre de cette année j'espère avoir une mine niveau 66 et une banque niveau 25 voilà donc ici donc là c'est j'ai pas à compter mais là je pense que du coup vu que ça ne dure que 15 jours et qu'il n'y a que de la mine on doit pouvoir passer je pense de 18 ça doit pouvoir faire 26 level peut-être à peu près donc je dirais une mine d'or qui dépasse largement les niveaux 60 voire 70 voilà donc une mine d'or on peut espérer une mine d'or niveau 70 peut-être pas mais proche des niveaux 70 ensuite familier donc là aussi on va rester sur des objectifs simples donc ça fait pas de mal c'est c'est cool tout simplement là je pense que je devrais les terminer normalement et en plus les terminer carrément c'est même pas je prévois même pas au 31 décembre car là je prévois des terminer en milieu d'année surtout pour les classes où je suis le plus avancé notamment comme vous pouvez voir la terre à 3575 et l'ombre 3559 donc là je d'après mes calculs à 2,5 2,6 fruits par jour enfin bon c'est un chiffre un peu con mais en dix jours j'ai compté que j'ai à peu près 25 26 fruits donc voilà 2,5 2,6 par jour normalement au mois de juillet ou grand maximum août ça devrait être terminé voilà donc 4000 partout sauf dans les classes les moins avancées donc je sais pas pourquoi mais en lumière par exemple j'avance moins vite je sais pas du tout pourquoi et du coup je prévois de finir plutôt vers octobre mais ça sera fini aussi donc voilà donc là je monte les familiers 4 partout donc là je suis sur non pardon là je suis sur le cinquième j'ai dit une bêtise donc harak le cinquième ici on est sur le quatrième culmétrique le quatrième aussi donc là on est au jour de feu donc j'ai cramé sur deux familiers en même temps bon c'est pas de grosse importance surtout que là avoir des bonus de chance sur son personnage bon je sais pas donc du coup j'ai préféré les utiliser donc le family 4 sinon et le family 4 aussi voilà donc là je vais tout simplement prévoir de de terminer cette mise à jour sauf si évidemment les devs repoussent comme ils l'ont déjà repoussé avant le niveau maximum le niveau maximal de 200 à 300 mais j'y crois vraiment vraiment pas donc ainsi du coup en parlant de familier ça peut être intéressant de parler du familier de guildes et de la guilde en général même si évidemment c'est pas évident de parler au nom de la guilde ça détient pas que de moi ça détient de tous les joueurs mais ça peut être cool si on pouvait battre cette hydracite voilà donc avoir un familier de guildes capable de de décapiter cette hydracite ça pourrait être super cool je serais tenté de dire que normalement c'est possible mais voilà comme j'ai dit je peux vraiment pas parler au nom de la guilde on a tous des styles de jeu différents certains jouent tranquille d'autres moins certains jouent tous les jours d'autres une fois par mois voilà donc c'est c'est pas évident mais voilà on peut au moins donc comme j'ai dit tout à l'heure faire une espérance espérer battre cette hydracite d'ici l'année 2020 voilà donc après pour le niveau du familier en soi moi je suis à à 600 c'est ça donc je vais pas pouvoir aider beaucoup plus que ce que je fais actuellement si ce n'est de continuer à taper cinq fois par jour comme je fais déjà voilà je peux strictement rien faire de plus voilà donc espérer battre l'hydracite d'ailleurs on peut la taper d'ailleurs juste maintenant oui voilà donc l'hydracite et après par rapport aux raids aussi du coup on peut enchaîner sur les raids quitte à parler de la guilde on peut espérer battre le raid 94 on l'a essayé il ya très peu de temps justement on a profité de cet événement de noël qui était bénéfique pour pour tout le monde c'était vraiment passé à pas grand chose donc sur toute une année je pense nettement qu'il peut passer et après le prochain je sais pas le prochain peut-être on peut espérer de passer le prochain mais pas beaucoup plus voilà donc au minimum ce fameux raid xantipopotami le prochain mais pas beaucoup plus voilà donc jusqu'à deux raids ce qui nous ferait une moyenne de un raid tous les six mois ça me semble abordable voilà donc deux raids donc après que dire de plus après le panthéon donc le panthéon je vais avoir pour objectif de me maintenir top 2 donc là c'est le seul inconvénient qu'on a eu donc avec chimera c'est qu'évidemment du coup maintenant je suis mais c'est pas un reproche je suis dans la guilde de la catybrie donc évidemment vous vous en doutez taper catybrie ça met du coup un peu impossible voilà c'est entre compagnons ça se fait pas du coup je ne la tape pas du tout et voilà donc je lui laisse le top 1 donc je sais qu'avant je avant d'être dans sa guilde on était top 1 voilà c'était kiff kiff mais voilà du coup là bon ça m'embête un peu parce que bon je vais pas avoir forcément un objectif très ambitieux voilà ça va être tout simplement se maintenir top 2 donc on peut voir dans ma description donc la toute première fois de ma vie c'était en 2018 donc vous voyez ça fait quand même un petit moment où j'ai le potentiel d'être top 1 donc c'était ça me fait marrer j'avais marqué le jour l'heure et la minute près donc on peut voir c'était le 18 juin 2018 à 21h16 première fois de ma vie où j'étais top 1 donc je vous cache pas que évidemment la première fois de ma vie je suis resté une fraction de seconde je pense mais voilà j'étais top 1 ce jour là à cette heure là et voilà et là depuis qu'on a fait fusion elle est repassée top 1 et je la tape pas mais voilà c'est pas grave d'un côté ça me rassure parce que ça prouve au moins que sur ce serveur il n'y a que moi qui osais taper kathy il n'y a que moi qui avait plus ou moins le potentiel de la taper parce que vous voyez depuis que je la tape plus elle a un écart qui est quand même assez colossal donc 6000 c'est quand même beaucoup de points donc il y a quand même 6000 points d'écart donc pour creuser 6000 points alors qu'on a fait fusion il y a quand même très peu de temps donc ça prouve voilà qu'il n'y avait qu'au moins qui avait le courage de l'attaquer qui avait la force de l'attaquer et voilà donc ça prouve que voilà par rapport aux autres joueurs par rapport à donc là je clique un peu partout je pointe personne du doigt je clique un peu partout donc voilà donc par rapport aux autres joueurs comme torka et le roir tous ceux qui sont pas des chimeras tous ceux qui sont pas de la guilde il y avait vraiment vraiment et comme moi aussi avant d'être un chimera d'ailleurs il y avait vraiment que moi je pense mais après c'est une supposition qui osait attaquer kathy voilà parce que là on est quand même sur un écart qui est plus que colossal donc comme vous pouvez voir juste après juste en dessous on a l'aile ro on est kiff kiff après ubic aussi kiff kiff mais voilà avec kathy c'est il y a vraiment un écart qui est colossal du coup après que dire de plus on va basculer dans l'arène du côté sombre du coup on va d'abord taper ensuite on va dans le côté sombre donc dans le côté sombre là ça va être le seul endroit le seul objectif un peu flou je vais pas trop pouvoir deviner ce qui va se passer pour 2020 je vous avoue que c'est une partie un peu un peu mystère en fait je sais pas comment vous dire la progression est de plus en plus lente même avec les bonus de platine même avec les sabliers toutes les 20 heures mais donc voilà je peux pas trop anticiper je peux au minimum prévoir de débloquer les bâtiments niveau 5000 ça ça me semble abordable pourquoi 5000 parce qu'il y a une cap à 5000 donc il y a des cap à 250 500 1000 2500 5000 etc en fait on me semble ajouter tout simplement un zéro donc 5000 ça me semble possible étant donné que j'ai déjà le siège niveau 3600 le premier jour le 1 2 le 3 on est le 3 on est le 4 même donc voilà donc ça me semble possible les niveaux 5000 après les niveaux 10000 là je vous cache pas que là c'est je sais pas du tout je crois pas ça me semble vraiment extraordinaire ça me parait ultra fou donc je sais pas surtout qu'en plus ça c'est une mage qui commence à consommer énormément de champignons pour une progression qui est vraiment très lente voire même au ralenti donc juste pour vous tout à vous avouer je sais même pas si je vais continuer à acheter des sabliers je trouve que ça commence à s'être un peu stupide on n'avance vraiment pas du tout surtout depuis que je suis sur les duodécilium donc ça fait à peu près une semaine que j'y suis dessus donc une moyenne de 1 duodécilium par jour avec évidemment 25 champignons toutes les 20 heures et c'est vrai en plus je tiens à préciser que c'est vraiment toutes les 20 heures et non pas une fois par jour donc c'est pour ça que ça prend du temps de l'énergie des champignons voilà tout ça pour très peu donc je sais pas si je sais pas si je vais continuer à le faire ou pas voilà donc c'est aussi pour ça donc déjà la progression on peut pas trop estimer et si en plus j'arrête de champoter sur cette extension voilà donc je pour 2020 je la seule chose que je peux à peu près anticiper c'est les bâtiments niveau 5000 après je sais pas et donc il nous reste qu'est ce qu'il nous reste le docteur abahou il n'y a rien à dire si ce n'est continuer à faire les 20 tirages par jour tous les jours voilà et donc les donjons il reste la meilleure partie que je tenais à aborder que je garde pour la fin les donjons les donjons donc en version lumière il n'y a rien à dire évidemment il reste la version ombre donc trois donjons donc et mori d'or l'étage 16 école de magie l'étage 19 et les dieux nordiques étage 8 alors là l'objectif ça va être de passer l'étage 16 de et mori d'or voir l'étage 17 l'étage si c'est un mage et je tiens à préciser si c'est un mage pourquoi parce que mon guerrier il passe bien les mages c'est vraiment son gros avantage les magiciens bon avec le stuff que j'ai actuel pour les quêtes évidemment il se fait éclater mais sinon un magicien avec les épiques que j'ai ici là pour mes donjons et pour la reine aussi une fois que j'ai fini mes quêtes donc il va très très bien donc si c'est un mage le 17 je prévois de battre l'étage 16 et 17 voilà pour et mori d'or parce que c'est le seul donjon où il ya une sorte de petite avancée et après pour le donjon l'école de magie ancestrales je prévois rien parce que je prévois rien du tout parce que c'est tellement trop dur on va changer les épiques juste après pour vous montrer et pareil pour celui-là le serpent de Midgard je pense pas du tout passer en 2020 d'ailleurs c'est marrant je sais pas si c'est fait exprès on est sur deux serpents je sais pas s'ils sont arrangés que l'étage 19 de ce donjon le serpent soit à peu près aussi puissant que celui-là je sais pas donc là je vais mettre mes épiques juste après cette quête et on va on va voir juste après ce que ça donne vous allez voir c'est assez flippant c'est même très très flippant voilà donc là on va mettre les épiques ah j'ai oublié de parler d'ailleurs en parlant des épiques du pronostic au forgeron mais on y viendra pris donc là on peut voir que là c'est le seul donjon et potentiellement il y aurait une une avancée donc je pense que d'ici la fin de l'année il peut passer je sais que comme ça ça peut paraître un peu vous voyez je suis quand même à la moitié c'est plutôt pas mal vu qu'il s'est passé que quatre jours dans l'année c'est quand même pas mal mais après ici là je prévois rien du tout comme vous voyez il se passe strictement rien donc en donjon je prévois juste de battre celui-là celui-là qui me semble un peu plus simple enfin en moyenne des fois on a des mauvais décès mais voilà je prévois juste de battre celui-là pour 2020 et le 17 si c'est un magicien voilà donc là on a fait à peu près du tout on va juste aller dans le forgeron donc le forgeron le forgeron je pense pouvoir passer le cap des trois millions de cristaux donc je sais pas si donc pareil je sais pas si c'est pas atteignable ou quoi mais c'est mon pronostic c'est mon espérance voilà je j'espère y arriver après est ce que je vais y arriver je sais pas mais au moins je j'espère y arriver voilà donc là j'ai c'est tout ce que je crois j'ai fait le tour du jeu en tout j'espère que ça vous a plu j'espère que voilà les objectifs vous ont plu j'ai oublié de parler des succès c'est pas ultra important mais du coup on peut parler des succès aussi les succès qui sont ou qui sont ou même ils sont là je suis con du coup loki dans la logique de ce que j'ai dit au presse juste avant je prévois de ne pas l'avoir et les deux du haut aussi donc je prévois juste d'avoir mettre des opérations minières qui me semble assez facile donc niveau 50 de chaque côté mais je crois que j'ai dit que pour chaque côté j'avais anticipé de passer le niveau 60 donc ça devrait être faisable donc en 2020 je devrais au moins avoir un succès mettre des opérations minières et donc au passage avoir au minimum cinq clics dans mon endurance de base et oui donc il n'y aura pas que des clics dans la force il y aura au moins cinq clics dans l'endurance de base voilà après pour les autres succès non par rapport à la logique que j'ai dit tout à l'heure je prévois pas de les avoir vu qu'ils sont dédiés aux donjons ceci dit on n'est pas à l'abri d'avoir des nouveaux succès donc je vous rappelle qu'à chaque fois qu'il y a une mise à jour les devs ils lancent 10 nouveaux succès en rapport à cette malle donc vous voyez là les runes ils ont lancé des nouveaux succès de base on en avait que 50 de base ça s'était arrêté là après ils ont lancé l'underworld ils ont mis 10 succès dédié à ça là pareil ils ont créé des nouveaux donjons plein de trucs ils en ont fait 10 nouveaux et là la mage du manager d'aragne ils en ont à nouveau fait 10 nouveaux plus le nouveau donc s'il ya des nouveaux succès peut-être les nouveaux succès mais si ça reste sur ces succès là je prévois juste le maître des opérations minières voilà donc là je crois que j'ai enfin fait le tour du jeu j'espère que la vidéo vous aura plu que les objectifs vous auront plu je vais vraiment me donner à fond pour tenir tous ces jobs tous et ceux tous ces objectifs voilà donc 70 mille forces de base pour le 31 décembre 2020 niveau 540 voire plus pour le 31 décembre 2020 et et puis tout le reste aussi qui était un peu moins désintéressant les donjons bon c'était pas un gros objectif mais bon en même temps c'est ultra compliqué les familiers j'ai quand même prévu définir voilà donc ça peut être marrant aussi et voilà et plein d'autres bon mais j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à faire vos propres objectifs aussi moi je trouve ça c'est ultra important pour bien progresser ou du moins pour rester captivé par le jeu voilà donc c'était max du s11 et une dernière fois bonne année à vous et et ciao à plus sur le jeu